Il n'a pas terminé sa phrase Il n'a pas terminé sa phrase Il est un bon ange de vie Qu'est-ce que tu cherches ? Il a mis comme un ange de Dieu Il a pris un ange de Dieu Il explique cet ange de Dieu Comme Jésus Le corail est sous Christ C'est l'ange de Dieu Chacun a reçu la grâce On fait des travails en œuvre Si on te dit par exemple L'église de l'Odyssée, l'ange des Rousseles Parce que le Roussel est l'ange Parce que l'église est le témoin de Jésus-Christ Parce que l'église et la révélation de Jésus-Christ Il y a Roussel Parce que le livre est la révélation de Jésus-Christ C'est donc Roussel, le fondateur de Thérèse A publié en 1920 Il avait publié en 1920 Avant d'autres personnes aussi Donc il est parti à Bakoum Et lui aussi avait cité les noms des anges Il a mis les noms des anges Et à la fin Il s'est mis lui-même Et tu vois tes maîtres Il y a le maître d'affaires Alors à ceux qui ont eu l'église à Jésus-Christ La mission d'invite dans une fête Au moins d'aller en haute place Il était précipite-toi de t'asseoir à l'après-midi Et lui aussi, viens Je repose à mon autre point à la non-cinquième place Si tu devrais t'asseoir à la non-cinquième place On est en haute place aussi Il va te faire quitter la première place Pour aller t'asseoir à la non-cinquième place Dans cette chose, on ne se précipite pas On ne se discute pas Il y a le maître de la fête Attends, il existe Jésus-Christ Il donne à chacun sa place qu'il avait préparée Mais la plus grande chose C'est à cause de la foi L'obéissance de la parole Dans cette chose, il y en a l'autre C'est un premier temps C'est ça la plus grande chose Dans cet âge, de l'art, de l'art, de l'art Il y a Jésus-Christ Il s'appelle Chiens Il y a un premier temps Quand vous travaillez à Jésus-Christ Fils de l'Homme, au milieu de ses t'invites Et c'est lui-même qui est le Fils de l'Homme Au milieu de ses t'invites Il y a un 7 étoiles Et le Fils de l'Homme Et le Fils du Juge Et ton fils de l'homme ne juge, il a les sept étoiles dans son édroit. Et avant, tu as les yeux qu'aujourd'hui nous sommes jugés. C'est pourquoi je te montrais qu'aujourd'hui nous sommes jugés. Les âmes de l'homme qui m'appellent au bois. C'est la manière que le mal puisse quitter le risque. Pour que nous parvenions à la perfection pour l'enlever. Pour que nous parvenions à la perfection pour l'enlever. C'est pourquoi je vais répéter les enfants. Il a recommandé qu'il y a un ange où il y a un pomme. Et jamais que le premier ange s'effort. Pour la travail, la maîtrise, la grâce. Et quand il a travaillé sur la mesure de sa grâce. La pierre va travailler sur la mesure de sa grâce. Et Pierre a travaillé aussi sur la mesure de sa grâce. Chacun a travaillé sur le niveau des âmes qui ont appellé sa parole. Et chacun a travaillé sur le niveau où la parole lui a été donnée par le Seigneur. On peut n'importe où il y a un pommeil. On peut n'importe où il y a un pommeil. On peut n'importe où il y a un pommeil. On respecte et on peut. On avait respecté. On a un ange terrestre, un ange céleste. Un ange terrestre, céleste. Il faut cesser les démêlés. On y met Madame Mandeco. On y met Madame Mandeco. Cesse les démêlés de confusion. On y met Madame Mandeco. La révélation que le Seigneur appelle ça. La révélation que tu avais donné. Appelle ça aussi les autres frères. Le Seigneur avait donné aussi aux autres frères. Appelle ça. Et l'ange lui-même a confirmé à Jésus. Et puis il y a un autre enseignement qu'il étienne les gens. Le Seigneur est venu me visiter. C'est sa seconde veille. Là c'est vraiment la réveille. La révolte devant Dieu. Donc il m'a qu'il y a un peu qui est sur la peau carrière. Croyons dans la forie que Jésus était venu te visiter. Est-ce que c'est toi seul qui l'a été venu ? Est-ce que c'est seulement toi seul qui l'a été venu ? Présent 1 Corinthiens 15. Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens 15. Dans 1 Corinthiens 15. Que Christ est mort pour mon péché. C'est l'homme de Sécriture. Qu'il a été en Sébérie. Mais ça n'est pas créé maintenant. Et qu'il a ressuscité le troisième jour. C'est l'homme de Sécriture. Et qu'il a taparie à Sébastien. Sébastien venu au second venu. Est-ce que c'est pas ce qu'il appelle les secondes venu du Seigneur ? Puis aux douze. Dans mon corps normalement, il n'a plus de 20 secondes venu. Ensuite, il est à Paris à plus de 500 frères à la fois. On freine son emprunt à 20 secondes venu. Et chaque frère dans son corps, il parle de la seconde venu du Seigneur. Dans la plupart, ils sont encore vivants. Et donc, il t'aisez son nom. Ensuite, il est à Paris à Jacques. Puis à tous les apôtres. Et après les douces, il met aussi à Paris à moi comme à l'aventure. Il était venu aussi visiter l'Eiffel. Et maintenant, il est à Paris à Paris. Et à mon côté, à peine l'apparition en a, elle vient à perdre ses appareils. Donc, il est à la seconde venu de Jésus. Ok. Et à mon côté, c'est seulement ceux qui s'opposent à l'enseigneur aujourd'hui. Il était venu aussi visiter l'Eiffel. Et maintenant, on revient à l'Eiffel. C'est la facilité de prêcher, le Seigneur. C'est ça, les Écritiques. Il y a beaucoup de matomies à te faire. Et même si dans ta vie, tu fais déplacer le Seigneur de l'Eiffel. Mais tu le fais des centres sur la terre. Mais si tu prêches mal, j'ai été lancé avec les pierres. La pierre, non, ce sont des Écritures. Donc, les pierres, ce sont des Écritures. Il faut au titre qu'il est fidèle à la parole. Nous devons rester fidèle à la parole des dieux. C'est très important. Et ils animent tous les collègues. Et lorsque les apparitions de Christ se sont accomplies, Ébouette 9, 16. Ébouette 9, 19. Ébouette 9, 19. J'ai deux ordres de Jésus. Un permis à ton volet sur Christ. À partir du verset 6. Autrement, il aurait fallu qu'il y ait souffert plusieurs fois. Depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux autres de mourir, il s'est faute. Après quoi vient le jugement ? Il n'avait pas priché que c'était la seconde apparition. Non. Amen. Amen. Il parle de cette apparition, il s'évole foi à ceux qui l'entendent pour l'Esaïe. Les amis qui s'appellent de Dieu, ils visiteraient aussi Israël pour l'Esaïe. Et puis sur le site, le corps, c'est l'Esaïe. Et nous aussi, notre corps sera changé pour l'Esaïe. Je donne cette écriture pour ceux qui abandonnent les Écritures. Ceux qui négligent ou méprisent la parole. Et ils veulent mettre le nom des hommes. L'âme, c'est le Seigneur l'humain. Le Seigneur est avec moi. Il est aussi la parole aux cieux. Il y a un moment où le Christ est l'homme qui est descendu. Qui est maintenant. Qui est aussi au ciel. Dans l'église, il y a un homme qui est là. Dans l'église, il y a un homme qui est là. Dans l'église, il y a un homme qui est là. Donc, dans l'église, il y a un homme qui est l'homme qui est ici. Les paroles n'ont pas à lui. On a montré le paroles auxrade à Lanonçais. Tapade, la parole est l'homme qui est là! Les frères de Thiaï ou les invités à Salous. Tapade, la licence Il y a des gens qui sont à l'Odyssée maintenant. Et tu ne diras pas qu'ils sont à l'Odyssée, c'est à l'Odyssée. Là où j'ai l'Église à l'Église, c'est à l'Église. Là où j'ai l'Église, c'est à l'Église. Là où j'ai l'Église, c'est à l'Église, c'est à l'Église. Parce que les gens pensent à l'Église, mais c'est à l'Église. Et si on est dans le territoire, il y avait ce qu'il y avait dans beaucoup de territoires. Et ces enseignements parvelaient même là-haut, ils ne voyaient pas ton visage à l'Église. Mais il faut comprendre que cet ange, c'est le Seigneur lui-même. C'étaient les textes qu'on avait de l'Église. Le jour du dimanche. Dans l'Acte 7. Dans les Actes 7. On avait pris le verset 38. La mort n'avait vu ceci. Il y avait l'ange. Il y avait l'ange qui nommait la parole dans l'assemblée au désert. On a parlé d'un, c'est l'ange. On a confirmé que cet ange parlait à Moïse. On a confirmé que cet ange parlait à Moïse. On avait pris le nombre 12 pour lui dire. On a dit le verset 6 à 8. L'Éternel dit à Aaron et à Myriam. « Ce qui n'a tombé un prophète parmi lui. » « Si j'ai l'air comme vous, un prophète. » C'est dans l'essence qu'il y a dans l'assemblée. Il y a dans l'assemblée. Il y a dans l'assemblée. Il n'en est pas ici pour Moïse. Il y a dans l'assemblée pour Moïse. Pour Moïse. C'est moi-même l'Éternel. Je lui parle de bouche à bouche. Le Seigneur a montré que l'ange marchait avec des angles. C'était lui-même le Seigneur. Il s'est apprécié à Aaron et à Myriam. C'était lui-même l'Éternel. Mais aujourd'hui, cet ange, qui venait dans l'assemblée au désert, pour donner les oracles et le commandement, mais lorsque nous venons vers 553, toujours dans le tiers d'exposer la parole. Lorsque les tiers d'exposer la parole de Dieu, vous qui avez laissé la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'ont pas pu vous abonner. Et qui ne l'ont pas pu vous abonner. Et qui ne l'ont pas pu vous abonner. Alors, il y a un commandement d'anges et de l'éternel. Ici, on a parlé des commandements d'anges au plus réel. Alors, je ne l'ai pas parlé. Ce sont les anges au plus réel qui avaient apporté le commandement. Par exemple, il y a un nombre de fois que l'ange est descendu. Là, on parle du nombre de fois de la descente et de l'anglais. Donc, ça veut dire le plus réel. C'est ça que nous sommes dans sept ans. Il y a quatre secondes avant que j'ai été descendu. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi je te dis ici. Dans la première année, Il y a un commandement d'Israël. Il a sorti des enfants d'Israël. On va aller à partir d'Exode 19. Il a monté plus. Il a monté plus. il avait dit que tu es monté afin que j'étais dans les tables et les pieds c'est l'exode 24 verset 12 quand il est monté le Seigneur abandonna nos compétences de Camboya Taberna de l'Église le Seigneur a commencé à lui donner des autonomes sur les tables même sur la montagne exode 25 26 28 29 30 30 il est toujours sur la montagne Israël a se fatigué et Israël a se fatigué et là Moïse recevait le montagne du Taberna qui a érigé sur la terre maintenant il s'en va y en ici maintenant le Seigneur a dit il dit descend les peuples que tu avais sortis de l'Égypte Israël a enlevé deux fois les bijoux de son corps la première fois la première fois c'était pour former le Vaudor la deuxième fois il dit dans les envahons où il y a une tente dans la terre et la deuxième fois lorsque Dieu a enlevé la tente pour la mettre hors du corps cette tente-là n'était pas le Taberna pourtant Moïse a quitté la loi à où il dit qu'on a pris le Taberna il venait de prendre le vauté il n'y avait pas encore des lichés les Taberna qu'il avait érigé dans l'Égypte du Caron les Taberna qu'il avait érigé dans l'Égypte du Caron si il avait érigé la table de pitié les Taberna qu'il n'était pas encore tristé ils avaient des éléments en première et c'est là c'est après cela la première année le Seigneur s'est irrité et l'irritation de Dieu ça parle mieux sur le bonhomme à la bichume le Seigneur a dit au-dessus pendant l'oreille le bichume de l'Égypte du Caron c'est tout un enseignement j'en parlerai dans notre enseignement et puis il y avait une tente qui était comme un signe le Seigneur a émis à la table le Seigneur le met à la pelle la mettre hors du camp et dans la tête de l'Égypte du Caron ils n'avaient pas la première année parce que le Tabernacle était salement la deuxième année parce que le Tabernacle était dressé à la deuxième année tu suis attentif vous êtes des bons donc c'est comme ça il faut être un néglico mis tu dois prêcher l'écriture telle qu'elle il ne faut pas raisonner et dans le tabernacle et en cet temps là-dessus le Seigneur a été déverré dans cette tente il n'est sorti pas c'est ce que l'on a dit il a donné la pelle à la pelle à la biche jusqu'à la fin du ciel qui nous attendait dans la tente de l'Égypte du Caron et qui est au-dessus elle est allée au-dessus c'était l'Égypte du Caron et c'était l'Égypte du Caron et à tous ceux qui ont laissé et à tous ceux qui ont laissé et ceux qui ont laissé la tente les a laissé pour aller hors et Josué était à l'intérieur et Moïse souvient toujours et rentre donc moi les gens ont laissé et tous ceux qui ont laissé et tous ceux qui ont laissé et c'est ça parce que les seigneurs les a veillous la saison peut faire et c'est au-delà 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 la première fois que le Hérapelle et c'est au-delà et c'est au-delà que l'Israël n'a aucun temps comme ça qui est la pétition c'était la manière dont l'Israël et la gloire que Dieu lui avait donné pour lui la pétition Et la deuxième fois c'est l'humiliation venant de Dieu l'humain. Et le Seigneur lui a ôté le bord de l'oreille. Verset chapitre 33. Verset 5. A partir du verset 5. A partir du verset 5. Un éternel tia Moïse. Si vos enfants israéliens. Vous êtes un peuple fouin. Si j'ai demandé un seul instant au milieu des doigts. Je t'ai consombré. Oh tu maintenant tes ornements et les citoyens. Et je me laisserai que j'ai fait. Je veux dire que l'Israël était prouvé de la gloire. C'est à ces moments-là. Désormais la petite parole est à Moïse. Le Seigneur a donné la parole à Moïse. Je veux dire que l'Israël était prouvé de la gloire. Parce que l'Israël a donné la maison d'Israël. Parce que c'est le temps où l'Adam t'a abandonné le temps d'Israël. S'oppose-lui dans le verset 33ème. Exode 32. Va donc. Conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange margera les victoires. Le Seigneur a encore répété. Même au jour de ma vengeance. Je finirai de les péchés. On a coupé sa parole et tout. Là, il y a la 7ème fois. Là, c'était la 7ème fois. On est à présenter l'île aux parents. Alors, le Seigneur a présenté ses parents. La tente est commise d'Ibanda à Israël. La tente a été mise hors d'Israël. L'ange doit se mettre devant. Et c'est ce que nous voyons aussi dans l'Église de Dieu. Et c'est ce que nous voyons aussi dans l'Église de Dieu. Il est bien pour vie et gloire. Mais qu'il est comme des parents. Et la gloire est venue vers nous, Israël. La vie à Pâtre. Et que le Seigneur a la mort, par moi. Et que le Seigneur te préserve nos jours. Et que le Seigneur te préserve nos jours. Et que le Seigneur te présente nos jours. Et que le Seigneur te présente nos jours. qui puisse faire du bien qui puisse ouvrir les portes qu'il faut qui accomplisse ces signes à venir pour s'accroître pour s'enverter sa peine à voir pour s'enverter pour s'enverter le vrai Dieu puissant le Dieu de toute éternité glorieux aux âmes s'il n'y a qu'un calme à mon Dieu aux âmes et 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 aux âme et à l'œil qui te auras et aux âmes et aux âmes pour s'attir et aux âmes Sois glorifié, Seigneur. Osa la nao loue mon djemon. Sois loué de sa paix. Que ta droga se manifeste à votre Dieu. Sois la paix pour ton peuple. Que ta présence seul puissant Dieu. Que ta présence seul puissant Dieu. Nous avons ici prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous avons ici prié, nous avons ici prié. Nous avons ici prié, nous avons ici prié. Que Dieu nous a pris. Pour nous aussi prié. Que Dieu lui a saisi. Il n'y a pas que Dieu a dit qu'il a laissé cette étoile dans sa main droite. Il est fils de l'homme. Et nous avons dit qu'il est le juge. Nous sommes à l'église. Il est venu juger l'église. Il est venu condamner les professeurs de l'église pour qu'elles n'aillent pas rien. Mais c'est pour la purifier en fait qu'elles deviennent parfaites. Le Seigneur a les sept étoiles dans sa droite. Les sept étoiles dans sa droite. Elles sont lui, Jésus-Christ. C'est la première étoile. Il est dans la main droite du Fils de l'autre. La deuxième étoile. Pourquoi Fils de l'autre ? Il a toujours l'attribu du Fils de l'autre avec les sept étoiles. C'est pourquoi nous disons que les Fils de l'autre sont jugés. Les Fils de l'autre parlent du jugement sainte ici. Les Fils de l'autre dans l'église. On va passer à l'air dans la pierre et puis les torts de sa pierre. Les pauvres. Vos paroles de l'Eglise sont en train d'un cadre d'étoiles à l'église. Parce que l'église, ils sont dans la pré-territoire. C'est le jugement de la grâce. C'est le jugement de la grâce. C'est le jugement de la grâce. C'est le jugement de la grâce.